Bonjour, c'est Bistunker qui aujourd'hui on va aborder l'usage d'une Boxster 986 dans le cadre familial. Comme j'ai deux enfants, on me demande souvent si c'est pas trop compliqué d'avoir juste une Boxster ou alors si par ailleurs j'ai pas une voiture dite familiale. J'avoue que je comprends pas la question. La Boxster, c'est une voiture familiale. On peut facilement voyager à quatre. Démonstration. Ouais, je peux savoir d'où t'as sorti une idée pareille ? L'inspiration vient souvent de l'observation de la nature. Je vois. Mais t'as pensé à la sécurité ? Bah oui, regarde, j'ai même mis un siège enfant. Bon, oublions un peu la problématique légale de seconde. Je veux dire, tes enfants vont grandir. Ils ne rentrons plus là-dedans. Va bien falloir en changer un jour. Je me suis déjà renseigné. C'est pas possible. Pardon ? Bah, légalement, t'as pas le droit d'échanger tes enfants contre des plus jeunes. Euh, je parlais de changer de voiture. Tu pourras tourner le problème de tous les sens, il va toujours te manquer de place. C'est vrai qu'il a pas tort. Il faut bien l'admettre. Même si on peut mettre une galerie sur le toit pour mettre des vélos, des skis ou des bagages, la Boxster, c'est pas vraiment la voiture idéale pour une famille de quatre. J'ai donc dû me résoudre à acheter une nouvelle voiture. Alors, elle est où ta nouvelle acquisition ? Bah, dans le garage. Ta-da ! Mais, c'est une BMW Z3 ? Oui, un six cylindres de litre ! Elle n'est pas magnifique ? Oui, mais c'est pas la question. Il n'y a que des sièges là-dedans. Tu l'as dit toi-même, il ne manquait que de place. Bah, maintenant, on en a de plus. Oui, mais... Attends, tu ne t'attendais quand même pas à ce que je prenne un monospace ? Allez, les enfants, on y va ! Faris de Saint-Gréel. Pendant cette vidéo, vous avez peut-être vu des choses choquantes comme des enfants mis dans le coffre d'une voiture. Nous tenions à vous rassurer. Durant le tournage de cette vidéo, aucun véhicule n'a été blessé. Allez, à la prochaine !